La cabane à histoire 15, 16, 17, 18, 19, allez-y, il est presque ! 20, yes ! Hop, 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 on garde le rythme, on pompe ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Entraînement intensif ! Pour qu'Antoine ait plein de nouveaux amis dans sa nouvelle classe ! Faut qu'ils soient au top ! Allez, champion ! Allez, champion ! Mais, Estéban, tu peux nous expliquer pourquoi Antoine aurait besoin de gros muscles pour se faire des copains ? Mais, c'est évident ! Pour la cause de récré, il faut s'imposer ! Gagner toutes les parties de foot et avoir l'air d'être invincible ! Comme ça, personne n'ose s'embêter ! C'est super logique ! Mouais, mais si ! Et en plus, pareil que les filles adorent les garçons musclés ! Ça, c'est ce que tu crois ! Oh, et puis zut ! Je vais pas faire semblant d'être comme les autres ! C'est pas parce que tout le monde joue au foot que je dois faire pareil ! Moi, ce que j'aime, c'est découvrir des choses ! Lire ! Tant pis si je finis tout seul dans mon coin ! T'as complètement raison, Antoine ! D'ailleurs, ça te dirait de lire un livre ? Plutôt que de te transformer en monsieur muscle ! Oui ! Et vous, monsieur l'entraîneur ? Bon, ben, si j'ai plus personne à l'entraîner ! Le pingouin qui avait froid ! Brrrr ! Ce matin, Milo frissonne ! Il comprend qu'il a froid ! Mais il voit bien que sa maman et son papa n'ont pas froid, eux ! Et les autres pingouins non plus ! Tous les matins, les pingouins se rendent au bord de la banquise, là où la glace rencontre la mer ! Puis, chacun leur tour, ils plongent dans l'océan gelé pêché des poissons ! Mais aujourd'hui, Milo refuse de plonger ! À la simple idée de sauter dans l'eau froide, il frissonne de plus belle ! Alors, il reste là, tout seul, à contempler la mer glacée ! Ah, j'ai compris ! Le pingouin est tout seul dans son coin ! Comme Antoine quand il sera dans son nouvel classe ! Ben, ça va, hein ! Mais, c'est toi qui as dit ! Ben, c'est pas une raison ! C'est vrai ! T'es pas obligé d'insister ! Oui, mais c'est Antoine qui a... Bon, d'accord ! Soudain, Milo entend une voix. Pourquoi ne vas-tu pas pêcher avec les autres ? Surprime, le pingouin regarde autour de lui. Pourquoi ne vas-tu pas pêcher avec les autres ? Reprends la voix. Parce que j'ai froid, hein ! Répond Milo. La mer commence à bouillonner. Bonjour ! Dit la baleine. Je m'apprête à partir au voyage. Et je crois que tu aimerais l'endroit où je vais. Veux-tu m'accompagner ? S'il ne fait pas froid là où tu vas, j'accepte ! Répond Milo. Le pingouin préfère mille fois sauter sur le dos de la baleine que plonger dans le monde glacé. Les poissons volants agitent leur nageoire pour saluer Milo. Une tortue leur montre la bonne direction. Cependant, les jours suivants, ils ne voient plus personne à part quelques petites méduses. Milo s'inquiète. Sont-ils perdus ? Mais bientôt, ils arrivent enfin à destination. Une île ! Milo est accueilli par des milliers d'oiseaux de toutes les couleurs, de toutes les tailles et de toutes les formes. À la fin du jour, un grand perroquet blanc emmène Milo au sommet de l'arbre le plus haut de l'île pour admirer la vue. En dessous, la jungle s'est endormie. Milo est habitué au silence. Il montre la lune. On dirait un igloo. Puis, le pingouin raconte comment c'est chez lui. Milo parle des grandes étendues glacées, de la neige qui tombe sans bruit. Et il avoue que parfois, il a froid. Cette nuit-là, le grand perroquet blanc a une idée. Il confectionne une longue écharpe avec une plume de chaque oiseau de l'île. Le lendemain matin, au moment de se séparer, le perroquet offre l'écharpe colorée aux pingouins. Milo ému, rosé de plaisir pour la première fois de sa vie. Depuis la plage, le perroquet blanc dit au revoir à nous. N'oublie pas, tu seras toujours le bienvenu chez nous. Et bien, mon île à moi, c'est la cabane. Parce que je sais qu'ici, je pourrais toujours retrouver mes amis. Oui, c'est notre refuge à tous. Le voyage du retour semble sans fin. Puis, soudain, la banquise apparaît. Rien n'a changé ici. Sauf une chose. Grâce à sa longue écharpe, Milo n'a plus froid. Comme tous les matins, les pingouins se rendent au bord de la banquise. Là où la glace rencontre la mer. Puis, chacun leur tour, ils plongent dans l'océan gelé pour pêcher des poissons. Mais un jour, un autre pingouin refuse de sauter. À la simple idée de plonger dans l'eau froide, il frissonne. Alors, il reste là, tout seul, à contempler la mer glacée. Hé, toi, là-bas ! Que se passe-t-il ? Le pingouin, au bord de la banquise, se retourne et aperçoit Milo. Alors, Milo comprend qu'il n'est plus seul. Ici, il y a d'autres pingouins qui n'aiment pas le froid. Comme lui ! Et ailleurs, il y aura encore tant de merveilles à découvrir. C'est beau ! Et surtout, c'est vrai ! Euh, c'est une histoire vraie ? Non, mais non ! Ce qui est vrai, c'est que les pingouins ne sont pas tous pareils ! Et dans la classe d'Antoine, il y aura plein d'élèves différents aussi ! Antoine, nous, on t'aime parce que t'es génial ! Avec... ou sans biscottos ! Oui, vous avez raison ! Je suis géniale ! Et je lui ferai des amis en étant qui je suis ! Bon, y allez, c'est l'air ! T'as vu pour y aller ? Si ! Mais je sais que je peux tomber sur vous pour me redonner du courage quand j'en ai besoin ! Tiens ! D'ailleurs, en parlant de courage, je vais vous donner ça ! C'est un porte-bonheur ! On se trouve où ? Oh, merci ! Tu es où, Lisette ? Tu es où, Stéphane ? Tu es où... Tu es où ! Sous-titrage ST' 501